Bonjour, vous êtes à la Bibliothèque de l'Alliance Israélite Universelle. Je vais vous demander comment vous vous appelez et quel est votre parcours ? Merci de me recevoir. Je suis Vincent Petit, doctorant en école pratique de hautes études sous la direction d'Esther Malmassa, et je mène une recherche autorale intitulée « Les Institutes de l'Alliance Israélite Universelle de l'ère judéo-espagnol ». Donc, ma recherche porte sur un certain nombre d'enseignantes qui ont été formées et qui ont exercé au moins quelques années dans les écoles de l'Alliance, en étant issu de familles qui venaient de l'Empire Ottoman. Voilà, c'est ça le principal excès de cette recherche. Avec un tel sujet, évidemment, j'ai du mal à vous demander pourquoi vous êtes venu dans la Bibliothèque et les archives de l'Alliance. Alors, j'aime directement vous demander quels outils avez-vous utilisé et quels ont été vos députés ? Alors, pour le moment, je suis encore un juge qui a terminé le dépouillage de mes archives, le dépouillement de mes archives, mais donc effectivement, l'Alliance ayant collecté et possédant la majeure partie des textes et des travaux dont on a encore trace de ces institutrices, que ce soit leur correspondance avec la communauté centrale qui regroupe les informations sur le bon fonctionnement de leur classe, ou les dysfonctionnements, le rapport aux communautés et aux familles sur le terrain, les remarques éventuelles liées au fonctionnement des écoles et parfois aussi à des sujets un peu plus personnels, mais mes fans, quant à leur vie, sur place, des demandes d'aide pour se meubler, ils continuent des agences pour s'épiler, se vétir, se loger, elles étaient dans des contrats assez reculés, donc c'est l'Alliance qui leur fournissait également leurs principales textures ou les abonnements informaux, c'est-à-dire la communauté centrale que ça passait, donc j'ai un certain nombre d'éléments personnels et professionnels dans des documents d'archives qui déposaient à l'analyse. Un dernier mot, avez-vous trouvé facile ou pas l'accès à tous ces documents, sous forme de papier, sous forme numérique ? L'accès aux archives est extrêmement facile, qu'il s'agit de la consultation des registres, mais il faut avoir des touchements logistiques de WebC. Même dans la bibliothèque, les ressources sont extrêmement précieuses et exhaustives, donc on laisse les recherches. Vincent Petit, je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...